Au milieu des allées du salon de l'agriculture, on arrive quand même à trouver des gens des courses, c'est quand même dingue. Olivier Rambert, dis-nous un petit peu la raison de ta présence ici au milieu de ces vaches de limousines. Alors moi je suis directeur commercial d'une coopérative qui s'appelle Interlim, basée en limousin à côté de Limoges à Boisseuil et on commercialise des animaux reproducteurs de races bovines limousines, à l'export et en France. Donc là on est avec des animaux de prestige, des animaux haut de gamme ? Oui, alors là ce n'est pas les animaux reproducteurs, ce sont des vaches de réforme qui sont vendues aux enchères. Donc voilà, on s'est occupé de la vente aux enchères et qui sont vendues à des restaurateurs ou des boucheries de très bon niveau. D'ailleurs c'est toi qui animes, qui fait l'auctionnaire, comme Arcana, comme Pierrick Moreau, c'est ça ? Alors oui, à un autre niveau sans doute, mais oui, c'est moi qui ai ce travail à faire, bien sûr. Alors toi tu me racontais en off que tu n'es pas issu du milieu des chevaux de course, pourtant tu as fini par y arriver. Raconte-nous un petit peu ton parcours et un petit peu les passerelles qui peuvent exister entre le monde, parce que c'est le même monde agricole, c'est entre les vaches et les chevaux. Donc moi je suis issu d'une famille d'éleveurs de bovins, de l'Allier. À ma connaissance, pas de chevaux sur dégénération, à l'exception d'un chevaux de trait il y a 70 ou 80 ans. Moi j'ai chopé le virus des chevaux suite à un stage d'ingénieur en Irlande. Et je suis rentré en me disant, passionné de génétique, passionné de croisement. Et puis voilà, j'ai chopé le virus des chevaux. Et en rentrant, la personne en premier que j'ai contactée, c'est mon ami Antoine Grandfier. Je lui dis, Antoine, il faut qu'on achète une jument ensemble, je sais que tu es connaisseur. J'ai besoin que tu m'aiguilles. Et donc on a acheté Themsong qui a 17 ans aujourd'hui, une AQPS. Et puis voilà, j'ai commencé une activité d'éleveur de chevaux. Dis-moi si je me trompe, mais quand on est éleveur et qu'on cherche à faire de la qualité, que ce soit dans des sauteurs en l'occurrence ou dans des vaches, j'imagine qu'il y a tout un travail de croisement, de réflexion qui doit être assez passionnant. Alors voilà, tu parlais de parallèle entre l'élevage bovin et l'élevage des chevaux. C'est ça, c'est cette génétique, c'est la science du croisement, de l'accouplement. Alors rien n'est fait par avance, mais on essaie d'optimiser comme ça la performance à venir de bovins, viande, de bovins laitiers derrière, mais aussi de chevaux de plat, de chevaux d'obstacle, de trotteur, en essayant de faire les meilleurs croisements possibles. Et pour ça, je suis un peu expert dans le monde des bovins, mais j'ai besoin d'amis pour me conseiller dans le monde des chevaux de course. Oui, il faut savoir s'entourer, j'imagine que les éleveurs, ça ne vient pas tout seul aussi, les éleveurs de chevaux comme les éleveurs bovins, il faut savoir s'entourer des meilleurs pour arriver au très haut niveau. Oui, bien sûr, il y a tout un réseau de conseillers, il y a tout un réseau d'opérateurs qui commercialisent des reproducteurs, qui commercialisent des semences de taureaux. Donc voilà, on est là pour accompagner les éleveurs dans leurs choix génétiques, en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, pour essayer d'améliorer la qualité de leurs troupeaux. Alors ma question, c'était l'excellence française. Comment ça se traduit ? Je crois que ces vaches-là, elles sont exportées dans le monde entier. Dis-nous tout. Alors tu me parles de l'élevage chyprès, c'est mes mentors, c'est un modèle en élevage bovin à charolais et en chevaux de course, évidemment. C'est des gens qui ont su commercialiser leurs bovins en France, qui ont su les emmener sur les rings aux plus belles places. Aujourd'hui, ils en font de même en chevaux. Nous, on est là aussi pour exporter notre génétique française, bovine. Donc on la commercialise sur une vingtaine de pays. Donc voilà, on est en déplacement toute l'année pour aller prospecter, pour aller promouvoir la race bovine-lémousine et vendre nos spécimens excellents pour aller améliorer des troupeaux, des troupeaux qui existent déjà dans une vingtaine de pays, de l'Irlande à la Mongolie et puis de la Scandinavie, on va dire, jusqu'à l'Afrique du Nord. D'accord. Merci Olivier. Merci à vous.